Bonjour à tous les Brooders, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. Grosse actualité, enfin grosse nouveauté sur Dokkan Battle. On l'a attendu, on l'a attendu pendant je sais pas combien d'années. Les développeurs ont fini par nous écouter. Franchement ça fait très très plaisir. De quoi je parle ? Je parle les amis de la coop. Tu vois ce petit menu là ? Ce petit menu qui a pop là. C'est suite à la mise à jour 5.5.0. Voilà cette mise à jour. Qui apporte un petit QOL. Un petit lien pour aller directement vers les events pour farmer certains persos free to play. Et surtout la coop les amis. Aïe 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 aïe. Je vais vous expliquer comment ça marche. Mais avant cela, comme d'habitude, mettez un petit pouce de soutien. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous êtes nouveau. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Le lien se retrouve comme d'habitude dans la description. On vient, on rigole. On se tape les meilleures barres de vie. Enfin en tout cas les abonnés, c'est ce qu'ils racontent. Ils sont morts de rire sur le chat. Ils sont morts de rire. Certains se roulent par terre apparemment. Et donc voilà les amis. Et puis si ça vous intéresse, n'hésitez pas à acheter vos jeux en passant par le site Instant Gaming. Le lien surtout pareil, comme d'habitude, dans la description. Alors, la coop, comment ça marche ? Vous créez un code avec ce menu là. Ensuite, votre coéquipier scanne le code. Ça va ouvrir un menu spécial dans lequel on a une sélection de personnages. Et en fait, on va affronter Hildegard. Tu vois, Hildegard dans Tapion. À un moment, tu as les différents héros qui l'affrontent en simultané. Tu as Gotenks, tu as Gohan Ultime, tu as Goku. Et en fait, c'est une coop où on joue à plusieurs et chacun doit choisir un personnage. Donc tu as un tank. En fait, idéalement, en coop, tu vois, dans les jeux où tu joues à plusieurs, il faut un tank. Il faut un DPS. Il faut un support. Il faut un qui fait à manger. Il faut un qui fait des repas, des banmi, des banbao, des loklak. Bref, il faut un soutien gustatif. Et puis voilà. Donc il faut quelqu'un qui fait à bouffer, un à la cuisine et un tank pour prendre les patates. Et voilà, un DPS et un support et un mage. Et ensuite, tu as fondre Hildegard en coop, en simultané. Celui, enfin la team qui gagne, qui fait le meilleur score pendant le temps apporti, aura droit, écoute-moi bien, à un LR exceptionnel, un LR signé par Priscilla Scuto. C'est vrai, hein ? Et, non je rigole. Alors, non, les gars, non, ça aurait été trop bien. Imagine, imagine, imagine la dinguerie. Non, alors, non, ce que je vais vous raconter, ça risque de vous choquer. Alors, on crée le code comme ça. Et ensuite, tu prends ton téléphone et tu scans. Et c'est tout. Ah oui, ce serait trop facile, attendez, ce serait trop facile, c'était juste ça, non. Alors, le QR code, tout le monde ne peut pas le scanner. En fait, c'est réservé, écoutez-moi bien, c'est réservé aux joueurs qui sont sous la barre du rang 100. Là, le rang, le rang, en haut à gauche. Donc là, par exemple, si demain, un abonné à moi me montre son code comme ça dans la rue, je ne pourrais pas le scanner. Ah, parce que mon rang est de 655. Donc, je ne peux pas scanner. Par contre, l'abonné qui a un compte sous la barre des level 100 peut scanner mon code. Donc là, lorsque tu verras cette VOD, si ton compte, son compte, pardon, est sous la barre du rang 100, tu peux scanner mon très joli QR code. Alors, ça ne concerne que la version japonaise, vous le savez bien. Ça ne concerne pour l'instant que la version japonaise. On peut faire scanner son code jusqu'à 30 fois. Donc voilà, ça fait plaisir. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on gagne ? Ah oui, attends, il y a une deuxième restriction. Deuxième restriction, il ne faut pas que tu sois en bonus de connexion de retour. C'est qu'en fait, quand tu arrêtes de jouer à Dokkan Battle pendant, je crois, trois semaines ou un mois, lorsque tu vas relancer le jeu, en fait, tu auras un bonus de connexion spécial pour les nouveaux joueurs qui reviennent. Enfin, pour les joueurs qui reviennent plutôt. Et en fait, tu auras un deuxième bonus de connexion avec des cadeaux, etc. Donc en fait, si tu es en bonus de connexion de retour, tu ne pourras pas scanner le code. Donc en gros, pour pouvoir scanner le code, il faut, première condition, être sous la barre du level 100. Deuxième condition, ne pas être en bonus de connexion retour. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce qu'on gagne ? Qu'est-ce qu'on gagne ? Une dédicace de Princess Koto ? Non. Malheureusement, non. On gagne des déesses, les amis. On gagne des déesses, on gagne jusqu'à 50 déesses. Une multi. Ça fait plaisir, ça fait plaisir, les amis. On crache pas sur une multi, les amis. Donc voilà, t'as la liste des missions ici. Comme t'as pu le voir, j'ai déjà quatre personnes qui ont scanné mon code. En fait, t'as des paliers de missions. Donc voilà, une fois que j'aurai atteint un certain nombre de scans, je vais pouvoir récupérer jusqu'à 50 déesses. Et donc voilà, j'en ai déjà récupéré quatre plus onze. Donc là, j'ai récupéré 15 déesses avec quatre personnes qui ont scanné mon code. Voilà. C'est tout. Alors évidemment, c'est très... En fait, en gros, c'est très intéressant pour les joueurs vétérans. Mais c'est... Attends, parce que moi, les déesses que je gagne, c'est pareil pour les joueurs qui scannent. Il n'y a pas que moi qui gagne. Évidemment, ça marche dans les deux sens, en fait. Les deux, en fait, sont gagnants. Donc plus il y a des gens qui scannent mon code, plus je vais gagner des déesses. Mais voilà, ça ne marche que dans un sens, dans le sens où... Voilà, moi... Enfin, parce que moi, j'ai un compte supérieur au renseignement. Donc en fait, c'est intéressant quand... Voilà, quand t'as des... En fait, c'est intéressant quand t'es vidéaste, en fait. Parce que du coup, les gens vont pouvoir scanner plus facilement mon code. Alors que si tu n'as pas beaucoup d'amis qui jouent à Dokkan, c'est un peu compliqué de partager ton code. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, tu peux scanner le code que tu vois sur Internet et gagner les déesses de cette manière également. Donc voilà. Mais par contre, tu ne pourras pas partager ton code facilement. Et surtout, je ne sais pas si tu peux partager ton code si ton compte est sous la barre des 100. Parce que je ne sais pas si la restriction fonctionne aussi de cette manière. Donc voilà, les amis. Est-ce que la déception est grande ? Ils ont créé un menu juste pour ça, quand même. Alors, est-ce que ce n'est pas le début de quelque chose d'autre, en fait ? Peut-être que pour l'instant, c'est juste ça. Mais peut-être que plus tard, on aura d'autres choses à faire avec le QR code. Parce que si c'est juste ça, qu'est-ce qu'il se passe une fois qu'on a atteint le palier ? Une fois qu'on a atteint, par exemple, une fois que je suis passé à 30 sur 30, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc c'est un poisson d'abri dans le retard. J'avoue que je suis un peu perplexe. Je m'attendais à un truc un peu plus ouf, tu vois. Mais je pense que c'est peut-être le début de quelque chose. Après, je ne vais pas, comment dire, me faire des plans sur la comète. Parce que... Est-ce que Dokkan a les moyens de proposer un système de coop ? Vu comment c'est codé, franchement, j'ai des gros doutes. Est-ce qu'on peut faire de la coop sur Dokkan ? Tu vois, en fait, essaye d'imaginer comment tu peux faire de la coop sur Dokkan actuellement. Comment ça se passe, en fait ? Il faut être synchronisé pour faire un event. Donc c'est quoi ? C'est en temps réel ou c'est en asynchrone ? Si c'est asynchrone, c'est comme le tournoi. Donc tu prends un ami et en fait, c'est toi qui joues à la place de ton ami. Donc ça ne change rien, en fait. Si c'est en temps réel, si tu as une mauvaise connexion, ça pénalise l'autre. C'est comme sur DB Legend, en fait. Si il y en a un qui merde, l'autre est pénalisé. Donc, est-ce que Dokkan peut faire de la coop en temps réel ? Point d'interrogation, mes amis. Dites-moi dans les espaces commentaires, qu'est-ce que vous en pensez ? Donc voilà, les amis, scanner mon code. Et puis c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Ça, c'est de la coop sur Dokkan. Pour l'instant, pour l'instant, pourquoi avoir mis une restriction ? Je ne sais pas du tout. Alors là, c'est une très bonne question. Pourquoi avoir mis la restriction ? Je ne sais pas. Parce qu'en fait, la restriction, elle est facile à contourner. Par exemple, je crée plusieurs comptes avec un autre téléphone. Et je scanne mon code. Et voilà, je récupère les 50 DS comme ça. Donc, c'est très bizarre, en fait. C'est très bizarre d'avoir mis cette restriction qui est facilement contournable, en fait. Une personne peut scanner plusieurs codes ? Oui, normalement, oui. Il me semble qu'on peut scanner plus. Enfin, en tout cas, dans les restrictions, je ne vois pas. En fait, dans les restrictions, pour l'instant, c'est que level 100 et ne pas être en bonus de connexion. Donc, à partir du moment où tu n'as pas ces restrictions, en théorie, tu peux scanner plusieurs codes différents. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si un bas level, par exemple, peut créer un code QR. Ça, je ne sais pas du tout si ça marche. Tiens, là, par exemple, je n'ai pas accès à ce menu. Ah, OK, encore. Donc, là, en fait, là, si j'étais sous la barre des level 100 et si je n'étais pas en bonus de connexion, j'aurais pu cliquer ici et scanner le QR code de quelqu'un. OK, ça marche dans ce sens-là aussi. OK, d'accord. Donc, là, par exemple, je ne peux pas utiliser ce code. Moi, je ne peux pas scanner. Par contre, je peux proposer le QR code. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'un bas level peut générer un QR code ? Il faudrait que les personnes qui ont scanné mon code me disent est-ce qu'on peut ou pas, en fait, créer un code. Et puis, voilà. Mais comme j'ai dit, ça marche dans les deux sens, dans le sens où à chaque fois que tu scannes un code, normalement, ça débloque des DS pour les deux, en fait. Donc, voilà, les amis, la coop sur Dokkan, ce ne sera pas pour tout de suite. C'est dommage, tu as l'impression que Dokkan, c'est très limité, en vrai. C'est très, très limité. Donc, comment on va évoluer le jeu ? Point d'interrogation. Ça va faire des trafics de QR code. Ah, on me dit, on peut créer un QR code. OK, d'accord. Il y a encore une restriction qui dit d'avoir fini la mission, le secret du super guerrier. Le secret du super guerrier, c'est le Goku Air, c'est ça ? Ah, OK, en fait, tu ne peux pas créer un compte et commencer à zéro. OK, il faut quand même faire quelques quêtes avant de pouvoir scanner le code. Ça rallonge un peu le truc, tu vois. Ça doit être le Goku Air qui doit être là. C'est ça, la mission du super guerrier ? Le QR code, c'est un pétard mouillé. C'est plus qu'un pétard mouillé, même. C'est un pétard qui n'a pas de poudre. Donc, je pense que ça doit être ça, le secret du super guerrier. Bon, c'est facile à faire. C'est très facile à faire. Donc, voilà, les amis. S'attendez à du lourd. Au final, c'est un truc un peu au zèvres, en fait. En même temps, ils l'ont balancé comme ça, du jour au lendemain, en disant qu'il y aurait une mise à jour avec un système de co-op. Mais c'est pas transcendant, quoi. Mais en fait, je ne comprends pas. C'est quoi l'objectif, en fait, au final ? Quel est l'objectif, en fait ? Parce qu'une fois qu'on a récupéré les 50 DS, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre, en fait ? Ou est-ce que c'est le début ? En fait, ou sinon, c'est peut-être le début de quelque chose pour nous, comment dire ? Pour intégrer le système de QR code sur les téléphones, en fait. Comme ça, tu dis, voilà, on a cette fonctionnalité qui sera régulièrement mise à jour avec, je ne sais pas moi, imaginons que pour récupérer les prochaines boules de cristal, on va devoir utiliser un QR code. Peut-être que pour la prochaine, une utilisation, pour l'anniversaire, par exemple, ou pour le palier, scanner ton ticket de cinéma, ou, je ne sais pas, ce genre de truc, tu vois, ou scanner une figurine, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Utiliser un QR code pour partager, par exemple, ton data. Et faire affronter ton petit avatar, là. Voilà. Ou sinon, gagner de l'XP pour ton avatar. Tu partages ton QR code, ça te permet de gagner de l'XP sur ton avatar. Ou sinon, ça permet d'envoyer de l'XP. Par exemple, imaginons que tu peux, par exemple, donner un peu d'XP pour monter les liens d'un de tes persos à un de tes abonnés ou à un de tes amis. Tu génères un QR code. Peut-être, c'est peut-être des possibilités proposées par le jeu. Ou sinon, on peut peut-être récupérer des items en plus. Peut-être, pourquoi pas, donner des items. Par exemple, je ne sais pas, moi, tu scannes le code et chacun récupère, je ne sais pas, moi, un Wyss, par exemple, enfin, plusieurs Wyss ou plusieurs Dragon Rose. Voilà, ce genre de petite mission qui permet de récupérer des objets supplémentaires. Voilà. Pour l'instant, c'est le seul truc où je verrais un petit intérêt, en fait. Donc, voilà, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres trucs qui nous attendent ? Parce que créer un menu, un bouton juste pour 50 DS, bon, ne crache pas sur 50 DS, mais ça fait quand même beaucoup pour juste ça, en fait. Les 50 DS, en fait, ils n'ont plus de nous donner autrement. Ils créent un Freezer Rush. Voilà, ils nous offrent les 50 DS comme ça. Voilà, voilà. Sur ce, les amis. J'en ai déjà 4, j'ai de la chance. Sur ce, les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Le petit pouce me soutient, le petit abonnement sur le tube. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, comme d'habitude, le lien se retrouve dans la description. Portez-vous bien et à très, très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.